Madame Duby-Muller. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, l'article 15 instaure une clause de sauvegarde pour les dispositifs médicaux et je vous remercie Madame la Ministre de vos éléments mais qui sont loin de me convaincre ni de me rassurer. Cette mesure apparaît inadaptée voire contre-productive dans la mesure où elle va limiter l'innovation et avoir un impact sur les acteurs industriels. L'application de cette clause aux dispositifs médicaux apparaît inappropriée car la dynamique des dépenses des dispositifs médicaux est totalement différente de celle du médicament. Je rappelle que cette clause avait été créée pour éviter une surconsommation ou un mésusage, ce qui n'est pas le cas pour un stint ou une valve. C'est également des cycles d'innovation qui ne sont pas comparables et donc l'application de cette clause n'est pas non plus adaptée dans un secteur qui est particulièrement fragmenté et composé majoritairement de PME, comme l'a rappelé mon collègue Jean-Carle Grelier. Elle serait également incline à limiter l'innovation, contrairement d'ailleurs aux engagements pris par le Premier ministre et Bercy devant le Comité stratégique des industriels de santé et avoir in fine un impact sur les secteurs industriels et toute une filière, notamment le secteur du décolletage, dont la Haute-Savoie est leader mondial. Vous le savez, dans notre département, au terme d'une diversification, nous intervenons notamment dans le secteur du médicament. En France, je rappelle que le secteur du décolletage représente 2,3 milliards de chiffres d'affaires et que 5,8% concerne le secteur médical. Merci. Merci.